Musique Allez c'est parti, alors Oui c'est pas moi les gars Merci Pascal pour le coaching à domicile Toujours des nouvelles astuces avec Pascal Allez il fait bien son job Alors maintenant on coupe, regarde ça Qu'est-ce qu'il utilise donc ? Notre cisaque Fatmax Fatmax Elle sert à tout cette cisaque n'empêche Tu peux utiliser donc un petit ciseau Ton cutter Ou la fameuse cisaille Ok stop Parce que là on va faire du coup Une coupure de la vache Il joue le jeu pour la déconne Vas-y attends On va faire l'entaille Non 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 Si c'est dans l'autre sens Mais il faudra qu'on déroule ensemble après Eh les gars on veut bien vous filmer Mais c'est le bordel Ok Attention là Il peut vous prendre Allez les filles on laisse des commentaires gentils D'accord Il a pas le même physique d'accord J'ai compris J'ai compris D'accord Allez hop On va le dérouler ensemble Voilà Voilà Allez Et on continue Et on continue Et on continue Et on reprend Et on est un peu court là C'est un peu court Ouais On va rentrer un peu plus de l'arbre C'est un peu Normalement t'es bon Je me suis fait peur 10 cm de marge Parce que bon Une fois qu'on l'a acheté Le jambes d'air Oui on l'a acheté quoi On l'a acheté quoi Si on le coupe trop court Voilà Bah c'est Voilà Eh Il y a un bon visuel Cette fois ci C'est pas le mien Bon allez On vous laisse On va couper ça Et on vous montre le final Bon on se la poursuit là Euh Alors Euh Attends Je te Je te montre Euh Si je commence par là Je te montre Alors Voilà Alors là Ouais on va essayer de pivoter Comme ça avec la caméra Hop Je desserre ça Ça pivote Voilà Donc là J'ai réparti Regarde Dans la pièce Quand tu vas faire Tu laisses 10 cm remonter A droite A gauche Voilà Ok Donc là Moi Je viens d'assurer Une arrivée Ok Donc j'avais laissé De la marge partout Et je travaille sur un endroit Principalement Mon angle Ok Donc je raccorde mon angle Tac Tac Et une fois qu'il y a un côté propre A ce moment là Je vais pouvoir faire le reste Qui est en face Parce que C'est un produit qui est souple C'est un produit qui travaille C'est comme de la moquette Donc tu dois travailler Et avoir un départ quelque part Donc généralement Moi je m'assure toujours Mes angles Ok Comme ça Je suis tranquille On peut encore travailler sur le produit Le fait qu'on n'a pas enlevé Les scotches double face Et qu'on travaille comme ça Pour l'instant On peut gérer Bouger Donc c'est important Que tu te laisses toujours Une petite marge de 10 cm De chaque côté de la pièce D'accord Donc tu as vu tout à l'heure Avec le client Qu'on était en train de faire Donc il a découpé plus long On a ajusté notre angle En coupant tout doucement Dans l'angle Et en vérifiant qu'on était bon Tout doucement Ok On s'assure l'angle Même si tu te rates Si tu y vas doucement Comme tu avais pris de la marge Sur les côtés en face Tu peux repousser l'ensemble A droite A gauche Et essayer de récupérer Un éventuel manquement de ta coupe Et une fois que tu as assuré un angle A ce moment là C'est beaucoup plus facile De faire le reste Après les jontes On a différentes couleurs Etc D'accord Donc moi J'essaie de faire quand même un repérage C'est pas parce que c'est souple Que ça n'a pas un repère Quand tu vas regarder ton jonc Il y a les tresses Dans un sens Et les tresses Dans l'autre Donc tu vérifies quand même Que les choses ne font pas la vague Ne font pas comme ça Donc tu vérifies que ton tracé Naturellement Il est assez droit Et ici Tu regardes que les lignes Se suivent Parce que Comme c'est vachement souple Comme produit Aussi bien Tu peux être très bien D'aligner comme ça naturellement Parce qu'il va te les dérouler Aussi bien Il est tellement souple Que tu peux le désaxer Comme ça Dans l'autre sens Donc tu vérifies que là Tu es dans un mouvement Qui ne fait pas trop la vague non plus Ok Je ne sais pas si Ce n'est pas facile à voir Parce que toi Tu ne vois pas le revêtement Mais Même si je zoome Ça ne servira presque à rien Voilà Si Regarde Tu vois la maille Regarde Il y a deux sens de la maille Il y en a un Qui va travailler Dans un sens Et l'autre Dans l'autre sens Donc toi Il faut que tu regardes Regarde Tu vois Il y a des gens de petites couleurs Tu vois Les semblants de ligne Qu'il y a Qui te repère Donc toi Il va falloir que tu gères Un petit peu Visuellement Comment ça va se passer Dans un sens Et dans l'autre Ok Et après Une fois que ça s'est stabilisé Que tu as fait un angle Pour le reste C'est facile Donc Là ce qu'on va faire C'est écoute Maintenant qu'on a fait ça On va faire une arase ensemble Voilà On va araser les angles Bon Salut vous Là on a fini Je règle On a fini Hier soir La pose du jonc Avec le client Et du coup Avant de le coller Donc tu vois Il est complètement ajusté Voilà à quoi ça doit ressembler Avant ton collage de jonc Ok C'est à dire que tu dois l'avoir ajusté Comme si Il était fait Ok Comme ça Il va travailler Donc je t'ai dit que Normalement tu le laisses Il travaille 48 heures C'est à dire que là Il prend sa place Il prend sa forme Toutes les vagues éventuelles Vont disparaître Parce que Il va prendre l'hygrométrie Avec le rouleau ouvert Donc Il va prendre l'hygrométrie Il va descendre Prendre sa forme Ok Je vais te montrer Les petites finitions Qu'il y a au pourtour des portes Tout ça Et comme ça Attends Hop Comme ça Tu vas comprendre Ce que toi Tu dois faire Alors Hop Je vais décrocher Carrément la caméra Hop Voilà Alors Voilà Tu vois Au niveau des portes Donc si tu dois faire Comme pour le parquet Ça dit que si tu peux couper Sous la porte Il faut le faire un peu Pour pouvoir le glisser proprement Ok Bien tu vois C'est glissé sous le bois Sous la porte C'est ajusté Au plus près D'accord Dessous Tu ajustes bien tes angles Tu ajustes bien tes angles Pour passer dessous Ok Et Bon C'est bon là Je crois que tu vois l'ensemble Ok Ok Donc Donc Si tu comprends bien Parce que tu comprends bien Donc tu dois faire comme si Il était fini Ok Et tu ajustes ça comme un parquet Donc sous les menuiseries Sous les portes Tu en tailles D'accord Avec une petite lame vibrante Et tu places ton truc Ah t'as vu C'est mon pied de caméra Que tu m'as acheté Merci Tu places les truc Après Du coup maintenant Phase suivante C'est On va relever On va relever ça On va le renrouler Et On va enlever les scotchs Pour l'appliquer Donc je te dis à tout de suite On va le faire ensemble